Dimanche 2 juillet, sur Instagram, Diana Blois a répondu aux questions de ses abonnés. En toute franchise, la mère de famille a donné des détails sur les débuts de sa relation avec Jérôme, son partenaire depuis plus de 7 ans. Diana et Jérôme Blois, anciens participants de l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL sur TF1, ont fait connaissance sur un site de rencontre. A l'époque, elle avait 7 enfants issus d'une première relation, Anaïs, Clara, Mathéo, les jumelles Lola et Sarah, Ethan et Ilona. Quant à lui, il était papa d'une fille, Luan. Désormais, les amoureux sont à la tête d'une jolie famille recomposée. Une tribu soudée qui s'est agrandie grâce à la naissance de la petite Juliette, venue sceller leur amour. Tandis qu'ils ont quitté le programme à succès de TF1, c'est sur Instagram qu'ils donnent des nouvelles à leurs fans. Ce 2 juillet, la mère de famille a ainsi répondu aux questions de ses abonnés. Plusieurs d'entre elles portaient sur son couple, et notamment sur le début de leur relation. Il a regardé mon profil et je lui ai écrit immédiatement. Et voilà où nous en sommes, 7 ans et demi plus tard, c'est souvenu celle qui est souvent outrée par l'attitude de certains internautes. Diana Blois a hésité à entamer une relation avec Jérôme après avoir discuté en ligne, Diana et Jérôme Blois ont fini par se rencontrer un midi autour d'un burger. Le soir même, on se redonnait rendez-vous pour boire un verre. Et on abordait déjà le sujet d'un éventuel bébé dans l'idée qu'on se faisait chacun d'une famille recomposée, a-t-elle expliqué. Malgré cette bonne entente, ils ont mis un mois avant d'échanger leur premier baiser. Ils attendaient mon feu vert sans qu'on se le dise. On parlait H24, on rigolait, on discutait, ça matchait de fou. Je savais déjà. Mais je pense que j'hésitais bêtement parce que c'était pas mon style de mec, a avoué Diana Blois en toute franchise. Un midi, après avoir mangé au McDonald's, ils se sont enfin embrassés sur le parking de Carrefour. Un baiser qui a duré plusieurs heures et qui a été un feu d'artifice. Ainsi, elle a su qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie. Une conviction qui cesse de renforcer lorsque leurs enfants respectifs se sont rencontrés. Descends-toi ! Descends-toi ! Merci.